Bonsoir, tout d'abord je vous remercie d'être présent ce soir. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, ceci est la troisième conférence de notre cycle intitulée « En quoi les religions actuelles diffèrent-elles de la religion d'origine ? » Ce soir donc, nous recevons un éminent chercheur spécialiste de la pensée musulmane, M. Moézy, à cette tribune, je vous remercie. Notre invité de ce soir est titulaire d'un doctorat d'État. Il est à la fois un chercheur et un professeur. A ce titre, il est directeur d'études à l'École pratique des autres études, donc à la Sorbonne, où il est titulaire de la chaire « Exégèse et théologie de l'islam chiite ». Je voudrais préciser également que cette chaire sur l'islam chiite est la seule à ce jour en Europe, je pense ne pas me tromper, toujours la seule ? Dans le monde occidental. Dans le monde occidental, oui, dans le monde occidental, pas seulement en Europe. Parmi ces œuvres, je voudrais citer entre autres le dictionnaire du Coran, qui a été primé par l'Institut de France, ou le Coran silencieux et le Coran parlant, qui a été désigné comme étant le prix du meilleur livre islamologique en 2011. Ce soir, donc, nous recevons un éminent chercheur, M. Moézy, à qui nous posons donc à son tour la question suivante, en quoi l'islam actuel est-il différent de l'islam des origines ? Alors, je dois dire tout de suite que je ne poserai pas la question de la même manière en quoi l'islam d'aujourd'hui est différent de l'islam des origines, parce qu'il n'y a jamais eu un islam, ni aujourd'hui, ni à l'origine. Il y a des islams, avec un S, et surtout, je vais parler, si vous voulez, de ce qui se passe peut-être à l'origine, c'est-à-dire le message présumé être celui du prophète Mahomet, et puis ce que ce message devient après Mahomet, même tout de suite après. Alors, pour cela, je vais commencer le problème avec le caractère problématique du Coran. Le texte coranique est problématique. Bon, les orientalistes l'ont su à partir du XIXe siècle, lorsqu'ils ont commencé à étudier ce livre. Mais le Coran posait problème déjà aux musulmans eux-mêmes et aux savants musulmans dès les premiers temps de l'islam. Je donne quelques exemples objectifs pour montrer ce caractère problématique. Alors, bien sûr, les savants musulmans ne disaient pas la chose de la même manière que moi. Ils n'ont jamais dit que le Coran est problématique. Mais il y a un certain nombre de questions qui se sont posées et qui montrent que le Coran était problématique pour eux. D'abord, pendant plusieurs siècles, plusieurs Corans circulaient sur les terres d'islam. Au moins quatre, selon les sources islamiques elles-mêmes. Alors, bien sûr, après cela, vous disiez que le IVe siècle a été absolument décisif pour le christianisme. Je dirais la même chose pour l'islam aussi. C'est à partir du IVe siècle de l'Égypte, c'est-à-dire dixième de la chrétienne, que tous les musulmans vont accepter le Coran que l'on connaît, qui va devenir donc le Coran unique. Mais avant cela, pendant trois siècles et demi, il y avait des débats, il y avait même des conflits, parfois sanglants, entre autres au sujet du Coran. Et donc, tout le monde n'était pas d'accord avec le Coran officiel, qui était le Coran, je dirais, impérial, le Coran étatique, le Coran califal. Donc, d'après les sources, il y avait plusieurs autres Corans qui circulaient et qui étaient différents dans leur forme et leur contenu. Et donc, il y avait des accusations de falsification contre le Coran officiel, ce qui montre qu'il y avait problème. D'autres choses, c'est que c'est la structure du Coran même. Ceux qui ont lu ou qui ont feuilleté le Coran savent que c'est un livre complètement fragmentaire, déstructuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une trame narrative logique, n'est-ce pas, et qui est complètement déroutant. Vous prenez une part importante de Coran et consacrée aux histoires des prophètes. Bon, je vais y revenir. L'histoire de Moïse. Vous avez le début de l'histoire à la fin du Coran, le milieu au début, le début au milieu. Donc, on a l'impression, et c'est la même chose pour Adam, pour Jésus, pour Abraham, etc. On a l'impression que quelqu'un a coupé en morceaux une histoire et puis a dispersé les morceaux dans différents endroits du corpus coranique. Et on se demande pourquoi. Et donc, effectivement, la question a été posée par les orientalistes, mais également au début de l'islam, nous avons des séances de controverse entre savants musulmans et les savants appartenant à d'autres religions, les chrétiens, les juifs, les manichéens, les bouddhistes, etc. Et donc, une question qui revient très souvent dans la bouche, justement, des autres, des non-musulmans, c'est que pourquoi votre livre, il est comme ça ? Et donc, les musulmans ont essayé de répondre à cette question et ils ont mis sur pied un genre littéraire qui s'appelle la composition du Coran, où ils ont essayé d'expliquer, c'est-à-dire de justifier ces structures. Et là, quand on regarde les différents livres appartenant à ce genre littéraire, nous voyons que chaque savant musulman a essayé de répondre, mais de manière différente. On n'a pas une solution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces savants ne savaient pas pourquoi le Coran, il est comme ça. Autre problème, la question s'est posée très vite, ce sont les circonstances de la révélation. C'est même, ça fait partie, c'est une science coranique. Les circonstances de la révélation, Aspah Ben Nuzul en arabe, c'est-à-dire que les historiens ont essayé de voir derrière les versets les circonstances historiques, on ne sait pas, qui constituent le contexte de la révélation de tel ou tel verset ou tel ou tel surat. Là aussi, les choses divergent très grandement. Pour un même verset ou pour un même ensemble de versets, nous avons des explications différentes, des circonstances différentes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les savants ne savaient pas quelles ont été les circonstances exactes de la révélation de tel ou tel passage du Coran. Enfin, la chronologie du Coran. La chronologie du Coran, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les versets ont été révélés selon la tradition. Donc, la tradition a voulu qu'on parle des sourates mécoises, c'est-à-dire révélées à la Mecque, et des sourates médinoises, c'est-à-dire des sourates révélées à Médine. Bon, on a fait en gros cette distinction-là. Mais à l'intérieur des sourates médinoises, il y a des versets mécois. À l'intérieur des sourates mécoises, il y a des versets médinois. Donc, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont, donc, de médinois et de mécois ? Puisque tout est mélangé. Et ensuite, l'ordre des sourates. Les musulmans savent que l'ordre que l'on a dans le Coran actuel n'est pas l'ordre chronologique. On a établi un ordre très particulier, c'est-à-dire les sourates, les chapitres les plus longues au début, et puis, plus on avance, les sourates deviennent courtes. Pourquoi ? Quelle est la logique de ça ? Et donc, nous avons, en islam classique, des savants qui ont essayé d'établir l'ordre chronologique des sourates du Coran. Trois grands savants, Ibn Anadim au Xe siècle, Zarkashi au XIVe de l'ère chrétienne, et Soyuti au XVe siècle. Ces grands savants, des experts en sciences coraniques, ont essayé, Xe, XIV, XVe siècle, d'établir l'ordre chronologique des sourates, c'est-à-dire l'ordre des sourates, et nous avons trois listes différentes. Complètement. Donc, encore une fois, conclusion, c'est-à-dire que les musulmans ne connaissaient pas l'ordre chronologique des sourates, de la révélation. Donc, ce sont ce genre d'éléments, et je peux multiplier encore des exemples, encore quatre ou cinq exemples extrêmement frappants, qui montrent que le Coran était déjà problématique, c'est-à-dire poser problème aux musulmans eux-mêmes, avant de poser des problèmes aux orientalistes à partir du XIXe siècle. Alors, je me suis demandé depuis plusieurs années, pourquoi ? Pourquoi ce caractère problématique ? D'autant plus que les orientalistes ont posé également deux problèmes, c'est-à-dire que, d'abord, ces structures fragmentaires complètement déstructurées du Coran ont posé problème. Les orientalistes, à partir du XIXe siècle, ont dit, bon, le Coran, d'après ce qu'il dit lui-même, appartient à une tradition textuelle, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, le Coran ne cesse de répéter ça. Mahomet dit, je suis le continuateur de Moïse et de Jésus, n'est-ce pas ? Et le Coran vient après la Torah et l'Évangile. Et donc, les orientalistes ont dit, mais pourquoi, quand vous regardez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les choses sont logiques, vous racontez une histoire, ce sont des livres de contes en même temps, ce sont des histoires. Et donc, il y a un début, un milieu et une fin. Pourquoi ce n'est pas comme ça dans le Coran ? De ce point de vue-là, le Coran constitue une anomalie dans cette tradition textuelle. Deuxième anomalie, pourquoi le Coran ne parle pas de Mahomet et de ses contemporains ? Contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Abraham, il y a sa femme, ses enfants, ses amis, ses ennemis, etc. Moïse, même chose. N'est-ce pas ? Ses adeptes, son frère, ses adversaires. Jésus, même chose. Les contemporains sont extrêmement importants. Et il n'en est rien en ce qui concerne Mahomet. Dans le Coran, Abraham, Moïse, Noé, Job sont mentionnés des centaines de fois. Des centaines. Mahomet, en tout et pour tout, quatre fois. Et puis, aucun contemporain. Aucun. Aucune mention de sa famille, de ses amis, de ses disciples, de ses ennemis. N'est-ce pas ? Bon. Donc, la question a été posée par les orientalistes. Pourquoi c'est comme ça ? Donc, là aussi, deuxième anomalie majeure par rapport à la tradition textuelle à laquelle appartient le Coran. Alors, moi, je propose deux hypothèses. Ce sont des hypothèses parce que, si vous voulez, les débuts de l'islam constituent une période extrêmement énigmatique. Et on va voir pourquoi. Parce que, non seulement, c'est le Coran qui est problématique, mais même les livres islamiques, les sources islamiques qui ont écrit sur les débuts de l'islam sont problématiques. Donc, c'est très difficile de connaître véritablement ce qui s'est passé autour de Mahomet et autour de sa mission. Alors, il y a deux éléments de... points qui me semblent prometteurs si on les considère comme des hypothèses. D'abord, l'islam est né et s'est développé dans la violence. Et cette violence a presque toujours pris la forme de guerre civile. Toujours. Quelques évidences, ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'islam, mais je vais dire rapidement quelques évidences. Les dernières années de la vie de Mahomet sont passées à faire des guerres, ce qu'on appelle les batailles du prophète. Ces batailles étaient dirigées contre sa propre tribu, Koraïch, tribu meckoise, et à l'intérieur de ces tribus, tout le monde est parent de tout le monde. C'est-à-dire, les guerres, les batailles du prophète étaient dirigées contre ses oncles, ses cousins, ses neveux, etc. Donc, guerre civile. Le prophète meurt selon certaines traditions empoisonnées, donc peut-être de mort violente. La question de sa succession donne naissance à des violences extrêmement fortes. dans lesquelles sa propre fille, la fille de Mahomet, meurt à cause de ces violences sur les successions du prophète, Fatima. Premier calife, Abu Bakr, pendant son règne se déclenchent ce qu'on appelle les guerres de l'apostasie. C'est un terme impropre parce qu'il n'y a pas encore une religion pour qu'on la renie. On oublie souvent qu'une religion pourrait être acceptée pour tout le monde, pourrait être institucionalisée, mais plusieurs siècles. Donc deux ans après la mort du prophète, il n'y a pas d'islam. Donc il n'y a pas d'apostasie. Mais simplement, beaucoup de ces adeptes, comme cela se passait depuis toujours en Arabie, après la mort d'un homme charismatique, voulaient retourner simplement à leur croyance ancestrale. Et donc, le premier calife veut les en empêcher, ce qui aboutit à des guerres absolument abominables entre Arabes et je ne dirais pas musulmans parce qu'il n'y a pas encore de musulmans, est mahometan, c'est-à-dire les adeptes de Mahomet, donc des guerres civiles. Deuxième calife, Omar, l'artisan des grandes conquêtes, donc des guerres qui ont été beaucoup moins violentes que les guerres entre musulmans eux-mêmes, mais quand même des guerres, des guerres de conquêtes. Omar meurt assassiné par un esclave, selon la tradition, persan, donc meurt violente. Troisième calife, Osman, dont le règne est marqué par ce qu'on appelle la première grande guerre civile musulmane, mais en fait il s'agit de la deuxième parce que la première a été déclenchée à la mort du prophète pour la succession. Première grande guerre civile ou deuxième dans laquelle est tué le troisième calife. Quatrième calife, Ali, cinq ans de règne, trois guerres civiles absolument abominables entre ce cousin et ce gendre de prophète et les autres compagnons du prophète, y compris ses épouses et Ali meurt finalement assassiné par un de ses partisans qui était devenu un ennemi. Donc pratiquement tous les grands personnages historiques de l'islam laissant sont morts de mort violentes. Ali meurt, première dynastie de l'islam, les Omeyades, ennemi acharné des partisans de Ali et de la famille du prophète, commence le cycle infernal des répressions féroces et des révoltes armées, des révoltes armées qui déclenchent d'autres répressions féroces pendant presque un siècle, la dynastie Omeyade qui tombe par une révolution, révolution abbasside, deuxième dynastie de l'islam, révolution absolument sanglante et puis pendant deux siècles et demi vont reprendre le cycle, les cycles de révoltes armées et de répressions féroces et nous sommes au début du quatrième siècle. Donc, l'islam naît dans la violence civile, dans la guerre fratricide et ces textes scripturaires, c'est-à-dire le Coran mais aussi le Hadith, c'est-à-dire les propos attribués aux prophètes, ces deux corpus de texte sont nés dans cette ambiance-là. On l'oublie. Il y a énormément d'études d'une part sur les guerres civiles en islam et sur la genèse du Coran et du Hadith mais curieusement on n'a pas fait on n'a pas associé ces deux phénomènes-là. Et c'est d'autant plus curieux que de part et d'autre nous trouvons les mêmes personnages qui ont joué un rôle extrêmement important dans les guerres civiles et dans l'élaboration du Coran et puis du Hadith. nous retrouvons les califes les quatre premiers califes Ali n'est-ce pas Osman et d'autres je vais vous épargner leur nom mais surtout des gouverneurs extrêmement importants de l'époque au Meyad les gouverneurs d'Irak etc. Donc on ne peut pas imaginer que les gens s'aient tripé le long de la journée et puis le soir venaient rentrer chez eux sur le bureau ils essayaient d'élaborer le Coran et le Hadith n'est-ce pas donc ces deux corpus ces sources saintes de l'islam sont nées dans un contexte de guerre civile et bien sûr les différentes factions avaient leur propre texte ce qui fait qu'effectivement il y avait des divergences il y avait des conflits entre les différentes sources le Coran officiel qui est appelé le Coran de Osman c'est-à-dire le troisième calife était un des Corans mais les partisans de Ali avaient leur propre Coran les partisans d'autres compagnons du prophète avaient leur propre recension coranique etc. et ces recensions étaient différentes les unes des autres alors dans ce conflit les partisans de Ali soutenaient que le Coran contenait énormément de noms de contemporains de prophètes mais donc il y avait dans le Coran originel que nous n'avons plus il y avait les noms de la famille du prophète de ses amis de ses ennemis mais ses ennemis étaient maintenant au pouvoir et donc la première chose qu'ils ont fait c'est de retirer les noms du Coran ce qui fait que dans le Coran il n'y a pas de nom de contemporain et d'une part vous ne pouvez pas retirer simplement les noms ça déstructure complètement le Coran donc ce qui a donné également au Coran cette structure un peu fragmentaire donc je pense que c'est une notion extrêmement importante qu'il faut avoir à l'esprit les violences civiles des débuts de l'islam qui ont duré quand même trois siècles et demi je pense bon la naissance de toute religion est difficile et accompagnée de violences mais ce qui est propre à l'islam c'est d'abord le fait qu'il s'agit de guerres civiles entre musulmans eux-mêmes et d'autre part leur longévité c'est-à-dire ces guerres civiles ont duré plusieurs siècles et donc l'islam et ses textes sont nés dans cette ambiance de guerre civile nous avons une référence à trois idoles pré-islamiques de l'Arabie et des milliers de références à des épisodes bibliques par ailleurs les mots importants sur le plan religieux ne sont pas arabes le mot Coran n'est pas arabe c'est un mot syriac ça vient de Kiryana c'est-à-dire livre de prière livre de récitation religieuse le mot Aya ça veut dire verset n'est pas arabe le mot Sura ça veut dire surat chapitre n'est pas arabe ce sont des mots syriac c'est-à-dire la langue des chrétiens d'Orient le mot qui veut dire Omon zakat le mot qui veut dire prière quotidienne salat ce sont des noms syriac le mot qui va signifier le pèlerinage à la Meghaj le grand pèlerinage et le petit pèlerinage Ombra ne sont pas arabes ce sont des mots hébreux araméens hébreux donc le Coran d'après lui-même appartient à une tradition biblique à une tradition biblique alors donc la question qui se pose quelle a été la religion de Mahomet quelle a été la religion de Mahomet donc depuis un siècle et demi il y a énormément d'études sur cette question là bien sûr tout le monde a dit bon il appartenait à une tradition biblique il ne dit pas autre chose lui-même lorsqu'il dit je continue le message de Moïse et de Jésus donc il y a des études sur le judaïsme de Mahomet mais quel judaïsme sur le christianisme de Mahomet mais quel christianisme on a parlé il s'agit certainement des courants chrétiens non trinitaires c'est-à-dire non nicéens et non chalcédoniens donc c'est un christianisme différent du christianisme orthodoxe entre guillemets de Byzance c'est-à-dire le christianisme catholique il ne s'agit pas de ça parce que le Coran ne cesse de parler de Jésus c'est un prophète extrêmement important dans le Coran mais à chaque fois que Jésus est nommé Issa on dit ben Mariam fils de Marie pour ne pas dire fils de Dieu mais il est quand même le Messie et il est le Verbe de Dieu et il est l'Esprit de Dieu mais il n'est pas le fils de Dieu mais ça n'a rien de coranique beaucoup de chrétiens disaient la même chose des chrétiens non catholiques justement chassés de la Byzance est venu soit en Iran soit en Arabie donc il s'agit des Nestoriens des arianistes des montagnistes des monarchianistes tous ces courants chrétiens avaient la même christologie que la christologie coranique alors il y a énormément de discussions personnellement moi j'accepte plus volontiers l'hypothèse il faut toujours conditionner l'hypothèse judéo-chrétienne qu'est-ce que ça veut dire judéo-chrétienne c'est un mot flou mais je le définis les judéo-chrétiens qu'on appelait des ébionites ou des nazaréens ou des nazoréens étaient des juifs qui avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives mais qui acceptaient Jésus comme Messie et comme Christ donc les judéo-chrétiens étaient considérés comme des hérétiques aussi bien par les juifs orthodoxes qui disaient non ce n'est pas des juifs s'ils acceptent Jésus ce n'est pas des juifs et ils étaient considérés comme des hérétiques ou hérétiques par des chrétiens parce qu'ils avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives d'ailleurs la question se pose pourquoi le Coran appelle les chrétiens les nazar sur les mairies enfin sur beaucoup de mairies vous voyez la lettre noun n'est-ce pas c'est-à-dire qui désigne les chrétiens d'Orient c'est le début du mot nasara qui est le mot coranique pour désigner les chrétiens mais à l'époque les chrétiens on les appelait des massihiyoun les gens du messie en arabe ou les salibiyoun les gens de la croix pourquoi le Coran les appelle des nasara c'est peut-être la forme arabisée des nazariens mais sinon les croyances et les pratiques nazariennes sont massivement présentes dans le Coran par exemple un monothéisme strict refusant la divinité de Jésus ça fait partie des croyances judéo-chrétiennes Jésus est considéré comme Christ et Messie mais pas comme fils de Dieu la croyance à l'imminence de la fin du monde et de l'avènement du jour du jugement la prière régulière journalière le jeûne l'aumône la pratique de la charité l'importance centrale de la pureté rituelle la pratique de la circoncision l'interdiction de la consommation de la viande du porc je suis en train d'énumérer les croyances et les pratiques judéo-chrétiennes pas musulmanes judéo-chrétiennes l'interdiction de la consommation de la viande du porc l'interdiction du vin le vin était considéré comme une douce messianique sacrée qui ne devait être consommé qu'après l'avènement du Messie donc vous voyez on retrouve tous ces éléments-là dans le message de Mahomet et plus tard dans et d'ailleurs des écrits chrétiens contemporains du prophète disent il y a un prophète arabe n'est-ce pas qui est venu annoncer la fin des temps et simplement ce sont les chrétiens qui parlent la seule différence entre eux c'est-à-dire les arabes et nous les chrétiens c'est qu'ils ont des croyances et des pratiques juives mais sinon ils acceptent Jésus comme le Messie maintenant j'arrive au troisième terme de mon syllogisme annonce de la fin des temps de la fin imminente des temps appartenance à la culture biblique si vous avez ces deux éléments vous ne pouvez pas ne pas annoncer la venue du Messie si vous annoncez la fin des temps et que vous appartenez à une tradition biblique vous devez annoncer l'avènement du Messie pourquoi je le formule comme ça parce que le Coran ne parle pas de Messie et la question a été posée pourquoi le Coran qui annonce la fin des temps et qui selon son propre avis appartient à la tradition biblique pourquoi le Messie est absent du Coran la question a été posée et selon certains spécialistes le Messie faisait partie du Coran originel mais sa mention a été supprimée plus tard pour justement enlever le caractère messianique du Coran mais l'autre source sacrée de l'islam c'est-à-dire le hadith parle massivement du Messie là aussi ça a posé problème pourquoi le hadith parle tant de l'avènement imminent du Messie et le Coran n'en dit rien donc ça aussi c'est une question alors dans le hadith donc les couches anciennes de hadith parlent logiquement de la venue imminente du Messie et ce Messie c'est Jésus dans les couches anciennes de hadith c'est-à-dire des traditions prophétiques le Messie à venir et nous avons des dizaines et des dizaines de hadiths qui parlent de la venue prochaine de Jésus en tant que Messie et même là encore des écrits non musulmans parlent de cela dans l'écrit un écrit chrétien qui s'appelle Doctrina Jacobi ou Didascalie de Jacob qui est écrit vers 640 un certain Abraham juif de Césarée s'adresse ainsi à son frère il dit un prophète est apparu chez les Arabes proclamant la venue du Messie une fois à Sikamin dans une ville je fus chez un vieillard versé dans les écritures et lui demandais que peux-tu me dire au sujet du prophète apparu au milieu des Arabes il me répondit en soupirant il est faux les prophètes ne viennent pas avec sabre et chars de guerre ce qui m'importe c'est que dans les milieux chrétiens et juifs Mahomet était venu annoncer la venue de Jésus donc là nous avons un texte contemporain chrétien de l'avènement de Mahomet ou encore un écrit contemporain dans sa lettre à Jean le Stylite Jacques Dédès à la fin du 6ème siècle écrit les Arabes confessent tous fermement que Jésus est le vrai Messie qui devait venir et qui fut prédit par les prophètes sur ce point il n'y a pas de dispute entre eux et nous les chrétiens donc un grand nombre il y a un grand nombre d'études sur cette question là c'est à dire que pour les premiers musulmans qui ne s'appelaient pas encore des musulmans mais disons les adeptes de Mahomet la fin des temps était proche et que le Messie allait venir et que ce Messie n'était autre que Jésus mais les choses deviennent encore plus compliquées parce que selon un certain nombre de textes dans l'entourage de Mahomet certains considéraient que son gendre et son cousin germain qui était également le père de sa seule descendance mâle Ali le premier imam des chiites était une manifestation nouvelle de Jésus non pas une réincarnation mais selon ces adeptes de Mahomet ceux qui avaient fait de Jésus de Nazareth le Christ et le Messie c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint ou de Paraclet qui avaient fait de Jésus de Nazareth le Messie et le Christ cette même entité céleste était descendue dans Ali et avait fait de lui un nouveau Jésus ou un nouveau Christ ce qui identifiait Ali à Jésus à cet égard nous avons un certain nombre de textes qui sont extrêmement clairs extrêmement explicites nous avons un hadith où le prophète dit à Ali quelque chose en toi Ali ressemble à Jésus fils de Marie et si je ne craignais pas que certains groupes de ma communauté ne disent à ton sujet ce qu'ont dit les chrétiens au sujet de Jésus c'est-à-dire la divinité je révélerai quelque chose sur toi qui aurait fait que le peuple ramasserait la poussière de tes pas afin d'en recevoir la bénédiction nous avons également dans des textes extrêmement anciens un certain nombre de sermons ou de prônes attribués à Ali où Ali lui-même parle et déclare son identité avec Jésus je vous lis des extraits de ses sermons c'est Ali qui est censé parler peuple je suis le Christ donc ça commence clairement en almasih moi qui guéris les aveugles et les lépreux donc ce sont des miracles christiques je suis le Christ et il est moi Jésus fils de Marie fait partie de moi et moi je fais partie de lui il est le plus grand verbe de Dieu ou encore je suis le rétributeur au jour de la rétribution donc c'est un des qualificatifs de Messie donc le juge n'est-ce pas de la fin des temps je suis le juge du jardin et du feu c'est-à-dire du paradis et de l'enfer je suis l'heure pour les négateurs je suis l'appel qui réveille les habitants des tombes je suis le seigneur du jour de la résurrection je suis le résurrecteur des morts je suis le sauveur je suis le Christ je suis le second Christ le second Christ est une expression chrétienne extrêmement importante et qui fait référence à la seconde venue de Jésus en tant que Messie donc c'est Ali qui dit je suis le Christ je suis le second Christ je suis le Jésus de notre temps je suis le seigneur de la balance etc il y a d'autres parallèles établis comme il ne nous reste pas beaucoup de temps entre Ali et Jésus et donc ça complique encore plus les choses vous ajoutez donc ces croyances là parce que les problèmes arrivent bien sûr comme dans d'autres religions lorsque la fin des temps n'arrive pas c'était la même chose pour le christianisme donc la fin des temps n'arrive pas le prophète annonciateur de la fin des temps meurt son Messie éventuellement Ali meurt les guerres civiles sont là et puis quelque chose un événement advient qui va changer la face du monde c'est à dire les grandes conquêtes arabes et la constitution d'un empire qui arrive très vite très vite c'est à dire 25 ans après la mort du prophète les arabes sont à la tête d'un grand empire ils ont fait tomber les deux plus grands empires de leur époque les byzantins en Syrie et en Irak et les iraniens n'est-ce pas et donc il faut absolument faire oublier le caractère messianique et apocalyptique du message du prophète aucun état solide et bien établi n'est d'accord avec la fin des temps ne veut pas que la fin des temps arrive et donc on va occulter toute cette dimension apocalyptique ou bien on va donner une interprétation métaphorique symbolique des choses alors que je pense qu'à l'époque les gens les prenaient à la lettre et donc qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire qu'il faut réécrire l'histoire et il faut forger une nouvelle mémoire et c'est ce qui arrive effectivement un peu plus tard c'est à dire nous sommes dans les années 70-80 de l'Egyre l'Empire est bien établi nous sommes sous le règne du cinquième calife Omeyad un personnage d'une importance considérable qui s'appelle Abdelmalik et qui à mon sens est le véritable fondateur de l'Islam de l'Islam en tant que religion institutionnelle de l'Empire d'abord c'est probablement lui qui a donné à cette religion le nom d'Islam et donc aux adeptes de cette religion le nom de musulmans avant cela ça ne s'appelle pas l'Islam et les adeptes de Mahomet sont appelés des croyants et non pas des musulmans des mu'minouns ou encore des émigrés les mu'ajirouns et puis c'est Abdelmalik qui islamise moi je dirais et qui arabise le message de Mahomet islamise c'est-à-dire que c'est Abdelmalik qui va dire que l'Islam est indépendant pratiquement de judaïsme et du christianisme ce que ne dit pas le Coran c'est une religion à part entière et c'est une religion arabe c'est-à-dire que la sacralité des deux villes de la Mecque et de Médine date de l'époque d'Abdelmalik Abdelmalik lui-même à cause des guerres civiles est installé à Jérusalem et pendant des décennies la ville sainte par excellence des musulmans c'est Jérusalem c'est Abdelmalik qui transfère disons la géographie sacrée dans l'Arabie mais par rapport à ça si on accepte cette hypothèse-là le message originel de Mahomet est beaucoup plus universel est beaucoup plus large ça englobe aussi bien le judaïsme que le christianisme et surtout il n'est pas réservé aux Arabes c'est la langue bien sûr du Coran et la langue de cette religion est l'arabe mais le message se veut beaucoup plus universel c'est à partir d'Abdelmalik que les choses vont s'islamiser et vont s'arabiser et chose extrêmement importante les dernières études vont dans ce sens-là c'est sous Abdelmalik que s'élabore la version officielle du Coran c'est le Coran que l'on connaît le Coran étatique le Coran califal mais encore une fois bien sûr tout le monde ne va pas accepter tout de suite cette version du Coran donc il y aura d'autres versions d'autres recensions coraniques d'autres versions parallèles parce que effectivement Abdelmalik est un Omeyade et que les Omeyades massacrent un peu tout le monde donc ils ont beaucoup d'ennemis et ces ennemis n'acceptent pas leur version la version Omeyade du Coran donc ils ont leur propre version donc vous voyez comment les choses sont complexes et combien peut-être déjà il y a une évolution entre le message de Mahomet et les premiers musulmans c'est-à-dire après les grandes conquêtes et la constitution de l'Empire et les choses vont encore évoluer c'est-à-dire que Abdelmalik va peut-être rétrécir les perspectives en islamisant et en arabisant le message de Mahomet et en constituant la version officielle du Coran et je terminerai là-dessus mais avec le temps donc les Omeyades tombent les Abbasides arrivent au pouvoir et justement je reviens à ce que je disais au début le caractère problématique du Coran qui était une faiblesse les lettrés musulmans vont en faire une force dans quel sens c'est-à-dire que ils vont dire ce texte-là est problématique on ne le comprend pas mais c'est notre texte sacré essayons de le comprendre et pour essayer de le comprendre ils vont trouver des aides des lunettes du côté du côté des chrétiens des juifs des manichéens des grecs des iraniens etc c'est-à-dire c'est la naissance de l'exégèse de l'herménotique de l'interprétation puisque le texte est problématique on a besoin de l'interpréter et pour l'interpréter nous allons trouver nos outils dans les cultures et les civilisations qui ont déjà des outils exégétiques c'est-à-dire donc les traditions intellectuelles spirituelles religieuses qui existaient le christianisme le judaïsme le manichéisme extrêmement important le zoroastrisme etc etc c'est-à-dire si vous voulez et c'est à cause de ça que naît justement la culture islamique à partir d'une prise de distance par rapport à ce texte fondamental qu'est le Coran et son caractère problématique c'est-à-dire on va dire que ce texte est problématique parce qu'il a des couches de sens que nous ne comprenons pas c'est déjà introduire la notion de différentes significations et différentes couches de sens dans les textes sacrés c'est ça ce que j'appelle l'ouverture exégétique et l'ouverture exégétique c'est un élément civilisationnel civilisationnel ce qui a fait que l'islam qui est né dans la violence et dans la guerre civile qui va durer trois siècles et demi mais au quatrième siècle après justement la fin de ces conflits la culture islamique va devenir la culture la plus éblouissante de la planète parce que elle intègre toutes les cultures et toutes les je dirais éléments culturels religieux spirituels intellectuels qui se trouvaient sur les terres conquises donc voyez combien c'est difficile de parler d'un islam qui n'a jamais existé l'islam a toujours été pluriel aussi bien à ses origines que pendant le moyen-âge et encore aujourd'hui malheureusement l'actualité tragique induit en erreur on a l'impression que l'islam c'est une religion de domination de conquête de guerre de djihad etc bien sûr ça fait partie de l'islam je ne suis pas de ceux qui disent non ça c'est pas l'islam l'islam c'est la religion de la fraternité de la paix non je ne dis pas Daesh ne fait pas partie de l'islam mais je dis l'islam n'est pas Daesh merci des questions vous êtes aussi un spécialiste du soufisme iranien et j'ai lu que le fils de Maïmonide Abraham Maïmonide avait créé un soufisme juif et j'aimerais donc que peut-être vous nous illustriez à travers cela cette richesse de croisement entre deux approches religieuses voilà ma question effectivement c'est à dire que s'il y a des points de rencontre et même plus que ça c'est à dire vraiment des des chemins à partager c'est dans la spiritualité c'est à dire dans une religion intérieure bien sûr ce n'est pas dans les religions des dogmes et du droit je pense que si vous voulez il y a cette question le soufisme musulman ou le soufisme juif oui c'est à dire que surtout on est dans l'association Cordoba Cordoue était une ville n'est-ce pas où étaient partagées ces valeurs-là je crois que le partage se fait justement dans ce qui est universel dans les dans les dans les messages religieux bon ça ça paraît trop large et trop flou qu'est-ce que ça veut dire des valeurs universelles la valeur la plus universelle je pense que tout le monde partage c'est l'éthique bon là aussi ça paraît flou mais l'éthique est fondée sur quelque chose de très simple ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi c'est aussi simple que ça donc à partir de là se créent deux valeurs absolument universelles sur le plan individuel la bonté sur le plan collectif la justice et là ce sont des valeurs universelles qu'on trouve dans toutes les religions c'est sur ce genre de choses qu'on peut partager alors là le soufisme enfin ou la mystique de manière plus générale la religion intérieure c'est un pas de plus dans ces valeurs universelles c'est-à-dire de les intégrer dans l'être on ne peut pas demander à tout le monde de faire ça n'est-ce pas tout le monde ne peut pas avoir une vie intérieure ou une spiritualité extrêmement riche mais tout le monde partage tout le monde peut partager le fait que la bonté et la justice ce sont de bonnes choses pour tout le monde ce sont des questions qui nous permettent de vivre en paix et là je pense que ce sont des valeurs qu'on trouve dans toutes les religions pas seulement dans les grands monothéismes mais même ailleurs parce que c'est fondé sur une question tragiquement humaine ne fait pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi ça souligne quoi ? que l'être humain est fragile et qu'il peut souffrir donc ne fait pas souffrir les autres si tu ne veux pas qu'on te fasse souffrir c'est aussi simple que ça c'est fondé sur une valeur extrêmement réaliste extrêmement pragmatique mais qui peut aboutir à des choses extrêmement grandioses donc s'il y a eu des soufis juifs comme le soufisme musulman ne tombe pas de ciel non plus dans le soufisme musulman il y a énormément de choses chrétiennes de choses bouddhistes des choses manichaines donc là il y a si vous voulez des circulations de valeurs spirituelles intérieures qui sont universelles juste c'est des questions qui sont très simples mais c'est je suis moi je suis prof d'arabe et j'ai enseigné en fait la religion musulmane un petit peu dans les écoles arabes mais il y a deux choses que je ne comprends pas nous les musulmans on ne comprend pas jusqu'à présent c'est c'est quoi que ça veut dire ça dans l'islam dans les corans justement ça répète tout le temps c'est quoi une deuxième question c'est quoi le verset satanique d'accord c'est à dire l'homme à deux cornes très probablement il y a des hypothèses différentes mais ça fait référence à Alexandre de Macédoine Alexandre le Macédonien qui dans sa légende la légende d'Alexandre vous savez c'était une légende extrêmement populaire dans l'antiquité tardive et qui était connue également des milieux juifs et chrétiens et donc musulmans et il était connu comme étant le sage c'est à dire dans sa légende Alexandre n'était pas connu comme un conquérant du monde c'était pas la figure historique qui est importante mais la figure sapientiale comme un maître de sagesse celui qui était aller chercher l'eau de vie n'est-ce pas la fontaine de la vie en Orient et je pense que l'homme biscornu qui est aussi le titre d'Alexandre dans tout l'Orient l'homme a deux cornes alors il y a eu aussi des des hypothèses qui ont voulu voir dans Zolgarnay l'homme biscornu Moïse par exemple parce que Moïse aussi vous savez bon était connu la lumière qui sort de sa tête était interprétée comme des cornes etc mais je ne pense pas parce que la description que donne le Coran de l'homme à deux cornes vont dans le sens de la légende d'Alexandre et pas dans le sens de alors Zonoun c'est-à-dire l'homme au poisson l'homme au poisson Noun c'est le poisson n'est-ce pas c'est Jonas Jonas qui a été avalé par la baleine n'est-ce pas et puis vous vous invite alors le verset satanique c'est un verset où il est fait mention de trois idoles trois divinités de l'Arabie préislamique n'est-ce pas et où il est dit qu'il faut les respecter enfin je résume si vous voulez c'est-à-dire que si vous voulez les idoles de l'Arabie préislamique ne sont pas condamnés ne sont pas écartés si vous voulez à la limite le Coran demande le respect à l'égard de ces divinités préislamiques donc c'est pour ça qu'on a dit donc c'est en contradiction avec le monothéisme très radical du Coran et donc on a dit avec la tradition mais c'est plus tard tardif que en fait c'est Satan qui avait inspiré Mahomet au sujet juste de ce verset là et qui est devenu le verset satanique mais la question s'est posée d'abord pour les musulmans et ensuite pour les orientalistes pourquoi on a gardé ce verset là dans le Coran n'est-ce pas si ça a été inspiré par Satan donc ce n'est pas une inspiration divine donc pourquoi l'avoir gardé moi je pense c'est simplement parce que l'apologétique musulmane voulait dire que l'Arabie avant Mahomet était idolâtre ce qui est faux il n'était pas idolâtre il n'était pas idolâtre pardon il y avait le christianisme le légitialisme bien sûr bien sûr bien sûr Médine est une ville juive à l'avènement de Mahomet au moins depuis trois siècles au moins depuis trois siècles c'est à dire ce sont des tribus arabes arabes mais judaïsées depuis trois quatre siècles judaïsées ma question est toute simple je voudrais savoir qui étaient vraiment les kharijites et donc quelqu'un était-il vraiment parce que je pense que l'historiographie montre qu'ils étaient à la fois contre Ali et contre Mu'aouya et ensuite par extension est-ce que les ibadites qui vivent actuellement en Normagne et dans une partie vivent en Algérie est-ce que ce sont les descendants et les héritiers directs des kharijites merci j'ai parlé du règne de Ali du califat de Ali cinq ans trois guerres civiles une de ces guerres civiles est la plus sanglante c'est la guerre de Séphine donc entre Ali et Mu'aouya c'est-à-dire entre en gros la famille du prophète et les ennemis de la famille du prophète historiquement parlant les Omeyades donc c'est une guerre qui n'aboutit à rien au bout de plusieurs mois et donc qui finit par une sorte d'arbitrage arbitrage c'est-à-dire que les belligérants cessent la bataille et donc on demande à des arbitres de juger de mettre un terme à la guerre c'est ce qui arrive et donc parmi les partisans de Ali il y avait un certain nombre qui étaient contre l'arbitrage et qui considéraient que l'arbitrage était une sorte de lâcheté de la part de Ali qui avait accepté justement ce traité de paix avec Moabia son ennemi de toujours et donc ils sont sortis des rangs de Ali Kharijit ça veut dire les sortants c'est-à-dire donc ce sont les sortants des rangs de Ali et à partir de là ils deviennent les ennemis les plus acharnés de Ali c'était ses partisans les plus intenses et puis ils deviennent les ennemis les plus acharnés et effectivement ils vont guerroyer aussi bien contre les Halides les gens de Ali que contre les Omeyades et finalement Ali sera assassiné par un Kharijit n'est-ce pas donc c'est alors les bon on a pris l'habitude de dire que l'islam est constitué d'une grande majorité de sunnites à peu près 4-5ème une minorité de chiites un cinquième et puis une toute petite minorité de Kharijites qui ne sont ni sunnites ni chiites mais depuis au moins 5-6 siècles ce n'est plus vrai c'est-à-dire que les Kharijites au début pendant les premiers siècles de l'islam se disaient et étaient effectivement sur le plan juridique et théologique différents des sunnites et des chiites mais depuis le Moyen-Âge les Kharijites se sont beaucoup approchés des sunnites sur le plan aussi bien théologique que juridique et donc les ibadites dont vous parlez dans le Mezab par exemple dans l'Algérie et l'Oman se disent les Kharijites mais bien sûr c'est après un millénaire et demi c'est toujours difficile de dire si ce sont les descendants de ces jeunes on n'en sait rien mais bon ils se rattachent doctrinalement à ces Kharijites mais je dirais sunnitisés c'est pourquoi si vous voulez il me semble qu'il est plus juste plutôt de parler maintenant de deux grandes familles de l'islam c'est à dire le sunnisme 4 5ème et le chiisme 1 5ème bon il y a toujours des Kharijites quelques millions ils sont bien sûr très respectables mais je veux dire religieusement parlant ils sont très proches des sunnites et puis ils constituent vraiment une toute petite minorité par rapport à un milliard 400 millions de musulmans j'avais entendu on entend certains musulmans dire que les juifs puis les chrétiens ont déformé la pensée divine et qu'elle a été rétablie correctement grâce au Coran je pensais que c'était une vision très minoritaire et peu représentative mais depuis que j'ai entendu il y a moins d'un mois une éminente personnalité juive développé cette thèse là sur ce que pense l'islam des juifs et des chrétiens j'ai été très gêné je voulais savoir je voulais vous demander ce que vous pensez de cette thèse est-ce qu'elle est d'une part est-ce qu'elle est répandue et d'autre part est-ce qu'elle a un sens le Coran maintenant on peut discuter de l'authenticité de ces versets là n'est-ce pas qui parlent de la falsification des écritures par les juifs et les chrétiens c'est parce que le Coran veut se présenter comme une version authentique non seulement du message de Mahomet mais du message de Moïse et de Jésus c'est-à-dire il se présente comme le livre qui vient rectifier ce qui a été falsifié donc en quelque sorte la thèse de la falsification des écritures juives et chrétiennes en creux c'est une défense du judaïsme et du christianisme c'est-à-dire le Coran dit le judaïsme et le christianisme qui existent de mon temps ne sont pas le vrai judaïsme et le christianisme c'est moi qui annonce qui va apporter l'authentique judaïsme et l'authentique christianisme alors donc il y a cette thèse de la falsification qui est coranique et donc les musulmans l'ont accepté mais les chiites disent la même chose du Coran que le Coran que l'on connaît a été falsifié par les musulmans n'est-ce pas et d'ailleurs il se fonde sur un hadith extrêmement célèbre où le prophète aurait dit tout ce qui est arrivé aux juifs et chrétiens arrive aux musulmans aussi et donc les chiites tirent la conclusion en ce qui concerne le Coran ils disent oui bien sûr les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs écritures les musulmans ont falsifié la leur vous avez évoqué en début d'exposé la dimension apocalyptique qu'on trouvait dans les écritures j'ai souvenir d'avoir fait des lectures en lien avec l'actualité sur justement ces interprétations déviantes des écritures coraniques avec l'apocalypse et la venue d'un d'un prophète qui serait le Mahdi c'est le sauveur et qui apparaîtrait dans la région irako-syrienne et sur lequel j'ai l'impression que Daesh fonde ces théories totalement déviantes que disent exactement les écritures coraniques là dessus voilà c'était ma question mais je serais plus nuancé que vous en disant que ce sont des interprétations déviantes non Daesh a ses propres théologiens qui sont des théologiens wahhabites en Arabie saoudite et qui se fondent sur un certain nombre d'écritures anciennes qui sont des écritures islamiques tout le problème de l'islam est là c'est à dire que vous pouvez avoir des interprétations différentes c'est pour ça que je disais je ne peux pas dire que Daesh ne fait pas partie de l'islam il fait partie de l'islam et Daesh n'est pas un premier mouvement de ce genre un mouvement criminel il y en a eu des légions dans l'histoire de l'islam et justement ce sont très souvent des mouvements apocalyptiques c'est à dire pratiquement déjà au début de l'islam j'ai parlé des guerres civiles mais dans ces guerres civiles il y avait des mouvements apocalyptiques qui annonçaient la fin des temps et puis à l'aube de chaque siècle de l'islam dans le christianisme aussi c'est la même chose c'est à dire en l'an 100 en l'an 200 en l'an 300 il y a eu de grands mouvements insurrectionnels messianiques sanglants et qui avaient recours eux aussi à des textes pour justifier justement leurs crimes donc de ce point de vue là Daesh appartient aussi à une histoire alors que dit le Coran du sauveur du Mahdi et de la fin des temps je disais le Coran dit de manière imagée de manière poétique je vous invite à aller lire les 30 ou 33 dernières surates du Coran c'est dit de manière extrêmement métaphorique symbolique en parlant des bouleversements cosmiques etc d'ailleurs très difficilement traduisible mais rien de précis qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mahdi qui arrive c'est en Syrie en Irak pas du tout bien sûr ça c'est plus tard c'est la littérature apocalyptique islamique qui se développe avec le temps et donc comme je disais la figure du sauveur est absent du Coran d'ailleurs curieusement très présent dans le Hadith dans les couches anciennes de Hadith c'est Jésus mais justement Abdelmalek qui islamise qui arabise le message de Mahomet à partir de là ça ne fait plus sérieux si on dit notre sauveur c'est Jésus il faut que les musulmans aient leur propre sauveur et ce sauveur donc ce n'est plus Jésus ce sera quelqu'un qui s'appelle Mahdi ça veut dire le bien guidé le guidé par Dieu et qui sera un descendant du prophète Mohamed bon mais quand même quand le sauveur musulman change d'identité Jésus reste quand même très présent il est le principal compagnon du sauveur il n'est plus le sauveur lui-même mais il est le principal compagnon et donc si vous voulez les différents mouvements apocalyptiques musulmans depuis le Moyen-Âge jusqu'à Daesh prétendaient être ceux qui préparent le monde pour la venue du sauveur pour la venue du sauveur et donc si vous voulez et comme l'eschatologie musulmane est une eschatologie violente comme d'autres l'eschatologie tibétaine aussi est une eschatologie violente c'est-à-dire que la fin du monde est marquée par une guerre et donc ces mouvements apocalyptiques qu'on appelle aussi des mouvements mahdistes justement qui professent la venue du Mahdi sont toujours accompagnés de ces mouvements de guerre ce sont des guerres de purification de la terre pour préparer la venue du Mahdi on entend souvent dire que les sourates que le Coran est ambivalent parce que les sourates de l'époque de l'amec seraient plus modérées plus porteuses d'amour alors que les sourates de l'époque de Médine sont porteuses de violence davantage et les musulmans ou certains s'appuient davantage sur telle ou telle sourate pour justifier leur pratique de l'islam qu'en pensez-vous et la deuxième question porte sur ce problème de l'islam sunnite d'aujourd'hui qui voit à intervalles réguliers des mouvements comme Daesh venir au premier plan de l'actualité parce que il est très difficile semble-t-il pour l'islam sunnite d'interpréter de contextualiser le Coran la contextualisation est impossible aujourd'hui elle est interdite parce que c'est la parole divine on ne peut plus y toucher pensez-vous que c'est une thèse qui se défend et que effectivement dans l'islam sunnite le Coran ne peut pas être contextualisé ou réformé Jacqueline Chabie a écrit un article qui s'appelle la biographie impossible de Mahomet et c'est vrai parce que tout ce que nous avons sur Mahomet ce sont des écrits postérieurs écrits par des auteurs appartenant à des factions qui étaient en guerre les unes contre les autres donc chacune de ces factions données de Mahomet n'ont pas une réalité mais une représentation qui l'arrangeait qui l'arrangeait donc c'est un véritable problème pour l'historien et aussi pour le musulman parce que dans la vie de Mahomet nous avons tout et son contraire tout et son contraire c'est-à-dire vous avez un Mahomet mystique ascète féministe féministe tendre extrêmement tolérant à l'égard et vous avez un Mahomet tortionnaire assassin conquérant rusé n'est-ce pas bon et donc vous dites bon là-dedans le Mahomet historique est complètement perdu et donc effectivement selon les époques et selon les idéologies chacun prend dans ce récipient où il y a énormément de représentation de Mahomet la représentation qui l'arrange alors bien sûr donc les gens comme Daesh ou les conquérants les califs les grands califs prenaient ou c'est peut-être eux aussi les responsables de la fabrication de la représentation guerrière de Mahomet on ne sait pas si Mahomet était vraiment aussi conquérant et aussi guerrière que ça c'est peut-être une fabrication vous savez ça c'est arrivé aussi dans le christianisme une fabrication pour justifier les guerres de conquête les mystiques prennent la représentation ascétique mystique celui qui passe son temps en méditation en recueillement en prière etc donc que peut-on dire sur le plan de la réalité historique de cette double période médinoise méquoise ça reste extrêmement problématique mais en gros c'est vrai c'est vrai moi je n'accepte pas trop cette thèse de la période méquoise des périodes médinoises mais quand vous regardez il y a effectivement ces sourates courtes de langue extrêmement archaïque de la fin du Coran qui sont des textes prophétiques dans le sens biblique du terme c'est-à-dire des textes presque divinatoires qui prédisent l'avenir avec ces bouleversements cosmiques etc et avec je dirais une beauté littéraire réelle réelle c'est-à-dire sur le plan de la langue arabe ce sont des textes en prose rimée extrêmement beaux et c'est vrai que dans ces textes-là vous avez des données qui sont plutôt universelles c'est-à-dire l'invitation des gens à se purifier à se repentir à aller vers Dieu à s'aimer les uns les autres etc des invitations à la tolérance à la tolérance c'est-à-dire des textes qui disent bon vous avez d'autres religions c'est pas grave gardez votre religion j'ai la mienne mais la fin arrive n'est-ce pas donc il faut se purifier et vous avez dans les sourates longues où on trouve des données juridiques normatives etc et des données violentes effectivement c'est-à-dire que la tolérance de ces sourates courtes sont oubliées et donc c'est-à-dire l'islam est présenté comme la religion supérieure aux autres religions et effectivement une grande agressivité à l'égard des autres monothéismes les juifs et les chrétiens et surtout les juifs et surtout les juifs et donc le problème c'est ça c'est-à-dire ce que vous dites là à ce sujet est lié à votre deuxième question c'est-à-dire la contextualisation alors la contextualisation c'est pas et l'absence de contextualisation n'est pas propre au sunnisme le schisme c'est la même chose c'est-à-dire que à mon sens c'est le grand drame des musulmans le grand drame des musulmans c'est l'absence de l'histoire l'absence d'une vision critique d'une vision distanciée c'est-à-dire que là vous vous mettez le doigt sur un point extrêmement important qui à mon sens et constitue le fondement intellectuel de la modernité c'est-à-dire la vision distanciée à l'égard des choses de la foi ça s'est arrivé en Occident à la fin du Moyen-Âge c'est-à-dire l'introduction de l'histoire et de la philologie dans les textes sacrés ce sont les disons derniers exégètes chrétiens de la Bible qui ont introduit ces notions-là dans l'étude de la Bible c'est-à-dire ils ont dit les choses même les écritures saintes ont une histoire c'est-à-dire appartiennent à une époque et une géographie c'est-à-dire ils appartiennent à un endroit à partir de là qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire prise de distance c'est-à-dire on n'a pas considéré là que ce sont des données divines des textes divins valables de toute éternité en tout temps en tout lieu et donc à partir de là a commencé une dynamique qui est passée par la renaissance par l'humanisme par les lumières par je vais très vite ça paraît schématique mais je peux à la limite en faire l'histoire et qui arrive à la séparation de l'église et de l'état bon plusieurs siècles et plusieurs guerres sanglantes sont passées par là mais finalement on est arrivé à une vision distanciée des écritures saintes c'est-à-dire de la religion une vision distanciée c'est-à-dire justement une vision qui permet la contextualisation c'est-à-dire la relativisation c'est-à-dire de l'introduction de l'histoire dans tout ça de dire voilà ce sont des textes respectables historiques mais ce sont des textes qui appartiennent à une histoire donc il y a des choses là-dedans que l'on peut retenir qui sont universelles et qui sont toujours valables et là-dedans il y a des choses archaïques qu'il faut garder comme des textes historiques mais qu'on ne peut plus appliquer alors les juifs et les chrétiens ont intégré cette histoire de la vision critique des choses les musulmans non les musulmans n'ont retenu de ce parcours intellectuel que les conséquences technologiques c'est-à-dire ils sont bien sûr des as d'internet tout ce que vous voulez mais les sous-bassements intellectuels de la chose justement c'est-à-dire l'introduction de l'histoire de la géographie et de la philologie dans les choses de la foi non le musulman même le plus lettré vit encore dans l'éternité et donc ces textes sont des textes éternels valables pour tout temps pour tout donc ce qu'a dit le Coran au sujet de je ne sais pas des chrétiens des juifs il faut les appliquer maintenant si le Coran a dit il faut couper le bras du voleur donc il faut encore l'appliquer maintenant c'est l'absence de l'histoire qui est dramatique si vous lisez les tracts de Daesh et la réponse par exemple des chiites parce que bon ils invitent tout le monde à massacrer les chiites et la réponse des chiites aux Daesh c'est exactement les mêmes textes qu'il y a 1400 ans exactement les mêmes textes les mêmes arguments la même justification avec les mêmes personnages historiques du premier ou deuxième siècle de l'égir c'est-à-dire que ces histoires-là des débuts de l'islam c'est comme si les gens de Daesh et leurs adversaires chiites les avaient lues dans le journal d'hier et que maintenant il faut réagir qu'est-ce que ça veut dire l'absence d'histoire donc absence de relativisation absence de contextualisation et justement c'est cette contextualisation qui neutralise la violence alors en même temps vous avez raison de parler du sunnisme parce que parce que j'ai dit il n'y a pas un islam mais il n'y a pas un sunnisme non plus il y a des sunnisme comme il y a des chiismes malheureusement l'islam sunnite qui devient de plus en plus dominant c'est l'islam wahhabite religion d'état en Arabie qui jusqu'à il y a 40 ans était une secte qui n'existait qu'en Arabie occidentale une secte mais à force je veux dire des pétrodollars saoudiens et puis des données géopolitiques parce que vous savez ce qui se passe n'a pas pour cause seulement le Coran et le Hadith il y a des enjeux absolument colossaux je veux dire des fabricants d'armes des grandes puissances qui s'en mêlent etc il ne faut pas oublier cette dimension-là non plus mais c'est cet islam-là l'islam wahhabite qui est un islam sunnite hanbalite extrêmement littéraliste littéraliste qui devient dominant alors le littéralisme pose problème lorsque la lettre des textes contient de la violence justement ce qui dès le départ a neutralisé la violence par exemple du Coran et du Hadith c'était l'interprétation c'était de dire oui bon le texte dit ceci mais on peut interpréter autrement c'est peut-être métaphorique c'est symbolique etc mais si vous voulez appliquer à la lettre des textes qui contiennent la violence vous tombez dans la violence et justement c'est cet islam littéraliste qui est maintenant devenu extrêmement dominant parce que je veux dire la doctrine wahhabite vous savez se tient sur un post-it c'est très simple étant donné la médiocrité intellectuelle je veux dire qui règne un peu partout chez les musulmans et chez les jeunes de toutes les religions mais surtout les musulmans donc c'est tout de suite je veux dire ça captive tout de suite et de manière simpliste ça donne un sens à la violence c'est ça qui est problématique et donc c'est à dire toute la richesse intellectuelle spirituelle toute l'épaisseur historique est oubliée l'ancien testament se termine par un texte apocalyptique en tout cas il est daté comme un des derniers textes de la bible c'est le texte de daniel le nouveau testament l'apocalypse de gens vient terminer dans le livre même donc là on n'a pas trop de problèmes dans les problèmes de datation mais pas d'organisation du livre les textes apocalyptiques de l'islam viennent boucler le coran est-ce qu'on n'a pas affaire à un dispositif évidemment c'est ce que je crois pour ma question qui ne cherche pas à rendre compte de quelque chose qui a eu lieu ni Moïse ni Abraham ni Jésus ni Mahomet mais un livre et vous connaissez cette thèse la thèse mythique ou mythiste qui fait que le christianisme c'est écrit livre en main à partir de l'ancien testament voilà ce qu'il faut faire pour exister comme une religion nouvelle et donc il n'y a pas de problème d'interprétation de ce qu'a dit le fils de Dieu ou le prophète parce que là on ne s'en sort pas on a des contradictions absolument inouïes les gens n'ont pas entendu la même chose on a des compromis entre les rédacteurs est-ce que donc ma question elle est qu'est-ce que vous pensez de cette idée évidemment moi je me rallie à cette idée que le coran est la mise par écrit de ce qu'il faut organiser comme récit en tenant compte des deux premiers et qu'il n'y a pas lieu de faire des fouilles pour savoir qui a dit quoi et à quel moment et qu'est-ce qui s'est passé il faut essayer de fixer les forces en présence leur volonté la langue l'arabe et la raison pour laquelle ils ont voulu écrire ce qu'ils ont écrit et à quel moment ils l'ont écrit l'autre remarque c'est par rapport au tronc commun des religions que j'ai arrivé à la même conclusion plus modestement en effet ne fais pas aux autres ce que tu veux ne fais pas aux autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse le autrui me laisse un peu perplexe parce qu'il varie forcément d'une religion à l'autre mais d'un peuple à l'autre cette solidarité sociale peut être au niveau d'une famille étendue au niveau d'un clan ou d'un pays ou de co-religionnaire ou autre c'est juste ça qui fait la différence quand on se balade dans le monde et ce que j'ai vu par expérience c'est dans les peuples des déserts que l'autrui est le plus étendu sans doute parce qu'on est le plus fragile alors l'homme qui arrive il est bienvenu et ce n'est pas vrai partout non je crois qu'autrui c'est tout simplement son prochain c'est notre homme c'est à dire que quand on ramène cette question à la souffrance c'est à dire que vous pouvez susciter la douleur c'est aussi physique que ça c'est à dire quand on regarde dans les traditions extrêmement anciennes de ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ça ramène au corps nous avons tous des corps et le corps peut souffrir et on n'aime pas souffrir et donc il ne faut pas faire la même chose aux autres c'est aussi simple que ça la morale la plus ancienne quand vous regardez c'est basé sur ça c'est basé sur ça c'est à dire sur le partage de la douleur l'être humain l'autre c'est celui qui a mal si vous lui faites mal de la même manière que toi tu as mal si on te fait mal c'est assez universel il y a des peuples où il y a une indifférence parce qu'il n'est pas du village ou du plan ou du machin non bon bien sûr c'est à dire que dans des situations de crise la chose peut changer mais là c'est une question moi je veux dire à la limite de vocabulaire oui c'est à dire les tribus amazoniennes vous savez dans différentes langues d'Amazonie le sens c'est homme nous sommes des hommes c'est à dire les autres ne sont pas des hommes ils sont 15 et à côté ils sont 25 mais ça ce sont des questions je veux dire à la limite sociologique ce dont je parle c'est plus profond c'est vraiment ontologique c'est des questions ontologiques et essentielles pour répondre ici je ne sais pas si je comprends ta question mais c'est à dire la mise en récit mais il faut savoir que nous avons à faire c'est à dire le récit a un sens un but en gros c'est quoi le but des récits religieux c'est le salut là aussi la question de la souffrance nous souffrons la vie est difficile et donc quoi faire pour être sauvé et là je pense c'est extrêmement important c'est à dire qu'on n'a pas affaire à des mythes dans le sens littéraire du terme nous n'avons pas affaire à des intellectuels ou à des hommes de lettres nous avons des gens qui sont inquiets pour leur existence ici bas et dans l'au-delà et pour ces gens là je veux dire des gens comme Moïse ou comme Jésus existent bien sûr ce sont des figures mais je veux dire les figures même mythiques parfois les mythes sont infiniment plus importants que la réalité historique c'est dans ce sens là c'est à dire que si le Coran se présente comme le continuateur c'est dans sur le chemin de salut et là ça a je veux dire une implication extrêmement concrète c'est à dire comment vivre ce n'est pas intellectuel nous n'avons pas affaire à des spéculations n'est-ce pas ou à des conceptualisations nous avons affaire à des gens qui disent il faut faire de sorte qu'on puisse être sauvé et là je pense que si vous voulez le récit prend sens dans cette orientation là je ne sais pas si j'ai répondu à ta question mais ce que tu disais par exemple le livre de Daniel termine des questions d'attention dans le Coran c'est presque l'inverse c'est à dire que ces sourates apocalyptiques sont très probablement les parties les plus anciennes les sourates courtes oui mais ça cet ordre là est tardif cet ordre là est tardif et ils ne sentent pas que cette vision critique menace leur foi pour les musulmans une vision critique des choses menace la foi donc c'est ça qui est difficile je crois qu'on va arrêter là on pourrait passer des heures à discuter à débattre voilà je vous remercie encore une fois à Yann Biffey pour partager encore Merci Merci beaucoup Applaudissements Merci Applaudissements Merci Applaudissements 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 iP b